Musique Un remaniement du gouvernement n'entamera en aucun cas le rapport des forces politiques d'après le général Ramakaveilou. Selon ces dires, le remaniement du gouvernement ne remettra en question aucun équilibre paritaire déjà existant. Les conventions devraient se tenir avant l'accession au pouvoir du président de la République en principe, selon le député élu sous la bannière du VPM MMM, Laurent Ramarsan, face à la tune d'une convention nationale pour une charte de gouvernance pour le développement de l'Escar ce 14 octobre. Le taux d'importation par les opérateurs économiques a chuté de 60% depuis la déprétation de la monnaie malgache et la pénurie des devises dans le pays d'après leurs explications. En effet, certains d'entre eux n'importent actuellement que les marchandises les plus demandées par leurs clients. Et enfin, le basculement de la capitale en bidonville est à craindre, vu la prolifération des constructions hors normes actuellement, selon le ministère de l'aménagement du territoire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal de TV Plus Madagascar. Alors, sans plus tarder, les détails. Un remaniement du gouvernement n'entamera en aucun cas le rapport des forces politiques, d'après le général Ramakhavel Désiré. La formation d'un nouveau gouvernement incitera à la corruption, étant donné que les membres à nommé seront issus de différents partis politiques qui pourraient accentuer les marchandages. Pour le général Désiré Ramakhavel, c'est l'Assemblée nationale qui devrait être dissoute pour instaurer un équilibre du rapport des forces, tant au niveau de cette institution qu'au niveau du gouvernement. Reportage de Mamtin Anderboul et d'Arfit Rakoutmanal. Le gouvernement, ce n'est pas du tout une solution. Ça, c'est vraiment mon avis tout à fait personnel. Ce n'est pas du tout une solution parce qu'on a pris un faux départ. Je dis bien un faux départ parce que le fait que le président de la République, quand il a été élu, il n'avait pas d'élu au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que le parti qu'il avait appuyé lors des élections présidentielles, actuellement, se trouve du côté, je ne dirais pas, de l'opposition, mais qui n'est pas d'accord avec lui. Donc, c'est déjà un faux problème. Donc, le gouvernement n'est pas du tout une solution. Moi, je crois que ce qu'il faudrait faire, et ça, c'est mon avis tout à fait personnel, c'est que, par exemple, il faut d'abord dissoudre l'Assemblée nationale, faire une nouvelle élection, et comme ça, le président en place pourrait peut-être avoir des élus parmi les membres de l'Assemblée nationale. À ce moment-là, ce ne sera pas du tout un faux départ, mais il faut qu'il y ait vraiment des députés à l'Assemblée nationale, non pas des députés assemblés de toutes pièces comme ça. Et cela, pour moi, ne résout pas du tout le problème. Et je crois que le remaniement n'est pas du tout une solution. Vous savez, moi, je dirais que c'est du pareil au même. Il n'y aura pas du tout de changement. C'est la tête des gens qui changent, tout simplement. Mais de toute façon, la vie du pays restera le même. Les conventions devraient se tenir avant l'accession au pouvoir du président de la République. En principe, selon le député élu sous la bannière du VPM, MMM, Laurent Ramarsan, face à la tenue d'une convention nationale pour une charte de gouvernance pour le développement de Madagascar ce 14 octobre, le parti HVM est l'initiateur de cette convention et prend la responsabilité de contacter les invités. Mérida Jembloul, Ivrasat. Les initiateurs de la convention nationale pour une charte de gouvernance pour le développement de Madagascar, qui se tiendra ce 14 octobre, auraient déjà contacté une vingtaine de partis politiques. Parmi ces invités, les partis HVM, MTS et le candidat à la présidentielle Jean-Louis Robinson. Le parti VPM, MMM de Azzan-Genenarville figure sur la liste des invités déjà contactés. D'après Laurent Ramarsan, cette date du 14 octobre coïncide avec l'anniversaire de l'avènement de la Première République. Il y a au maximum, au grand maximum, 4 ou 5 forces politiques qui se sont dégagées lors de ces élections. C'est la nouvelle configuration des forces politiques maintenant à Madagascar. Et ça a été prouvé par les élections. Ce sont les élections qui déterminent et qui concligurent les forces politiques à Madagascar. Nous, au sein du Malagascar, nous nous trouvons donc en troisième position. Le choix a été clair pour le président, à notre avis. A partir du moment où il a accédé au pouvoir, il lui incombe de, et c'est dans son droit le plus strict, de choisir ses alliés, de choisir. Donc, pas besoin de convention ni quoi que ce soit. Il fait appel à tous les partis politiques de bonne volonté qui veulent bien adhérer à ce programme. Comme nous, du MMM, il était convenu qu'on va appuyer, je dis bien, qu'on va appuyer ce programme. Le VPM MMM attendra la réunion des membres du bureau du parti demain avant de prendre une décision sur leur participation à la réunion du 14 octobre. Ce parti qui tient la troisième place en nombre d'élus dans l'Assemblée nationale affirme son soutien au président Erasunar Mappian, mais pas à ses conseillers collaborateurs. L'Assemblée nationale affirme son soutien à la réunion du 14 octobre. Après trois mois de répit, l'émission phare de TV Plus Madagascar, l'invité du Zuma, revient à partir du 3 octobre. Dans sa rentrée, l'animatrice de l'émission, Oumtina Rial, a invité pour l'occasion le docteur Jean-Louis Robinson, le candidat qui a obtenu la deuxième place lors de l'élection présidentielle en décembre 2013 avec 46,50% des voix. L'invité du Zuma, c'est sur TV Plus Madagascar ce vendredi 3 octobre à partir de 20h30. Mais passons maintenant à l'actualité économique. Les importations par les opérateurs économiques ajoutées de 60% depuis la dépréciation de la monnaie malgache et la pénurie des devises dans le pays, d'après leurs explications ce jour. En effet, certains d'entre eux n'importent actuellement que les marchandises les plus demandées par leurs clients, d'après les explications. Ils ont également réduit la fréquence de leurs importations. Un importateur de vêtements n'en commande qu'une fois tous les trois mois en ce moment. Reportage de Anne-Charles Larsou sur les images de Joël Reza-Tarville. Un euro coûte actuellement 3 166 arrières. Face à l'appréciation de l'euro et du dollar, la valeur de la monnaie malgache ne cesse de déprécier. Cette situation ne fait que rendre plus chers les échanges commerciaux, surtout l'importation de marchandises par les opérateurs économiques locaux. La rareté des devises reste un autre problème pour les importateurs. Cette situation engendre des pertes considérables pour les importateurs, selon leurs explications. Pour minimiser leurs pertes, certains d'entre eux ont décidé de réduire la quantité des marchandises qu'ils importent. Cette réduction est de l'ordre de 60% par rapport aux précédentes importations. De plus, les opérateurs ont également décidé de diminuer la fréquence d'arrivage de nouveaux produits. Cette propriétaire de boutique de vêtements affirme qu'auparavant, elle importait mensuellement des nouveaux produits en provenance de la Chine et de l'Europe, tandis qu'en ce moment, elle n'en importe que tous les trois mois. Cette autre importatrice d'articles vestimentaires affirme qu'elle n'importe actuellement que les produits les plus demandés par ses clients. Or, c'est en cette période de passage à une autre saison que les importations devraient être renforcées. La quantité des produits importés ne reprendra son cours normal qu'après l'augmentation de la valeur de l'arrière, selon toujours les opérateurs économiques. Journée chargée hier pour le président de la République, Eradon Armapian, dans la partie sud de l'île, outre la visite d'une usine productrice de cancambres de mer et la route nationale numéro 9, le président Eradon Armapian a également assisté à la signature d'une convention entre le Centre national de lutte anti-acridienne et la Banque africaine de développement, d'un montant total de 1 million de dollars. La campagne de lutte anti-acridienne débute ce mois d'octobre. Le financement de la lutte anti-acridienne a été suspendu pendant 3 ans. De ce fait, le CNA au Centre national anti-acridien a manqué de matériel. Plus de 40 000 hectares de culture ont été ravagés par les criquets, rien que pour cette année 2014, selon le rapport du CNA. La moitié de cette étendue se trouve dans la partie sud de l'île. La lutte anti-acridienne sera principalement axée sur des actions localisées pendant la campagne 2014-2015 si elle avait misé sur l'épandage par voie aérienne pendant la précédente campagne, d'après le directeur national du CNA. Ce centre a obtenu un financement d'un montant d'un million de dollars pour la campagne 2014-2015 de l'ABAD ou Banque africaine de développement. La convention a été signée hier à Tulléar en présence du président de la République Eradon Armapian et du vice-président de la Banque africaine de développement. Par ailleurs, le président Eradon Armapian a visité une usine productrice de concombres de mer toujours à Tulléar. Cette usine est leader dans la production de cet invertébré marin en Afrique. D'ailleurs, c'est un technicien de cette usine qui, le premier, a découvert la méthode de multiplication du concombre de mer dans le monde. Sur un autre plan, la Banque africaine du développement a promis de chercher d'autres financements pour la réhabilitation de la route nationale numéro 9 reliant Tulléar à Mourndav en 2016. Le président Eradon Armapian a constaté de visu l'avancement des travaux de réhabilitation de cet axe hier. Les produits textiles figurent parmi les principaux objets d'exportation de Madagascar vers la France. Actuellement, la confection malgache a beaucoup évolué et c'est la France qui prend les 23% de production locale depuis 2013. Le retour à l'ordre constitutionnel a fortement contribué dans le maintien de la coopération économique entre la France et Madagascar. Afin d'encourager les opérateurs malgaches à trouver plus de dépouchés dans le marché européen, CapExport, organise un concours cette année. Vtiavana Doni, Arfidra Koutmanel. La crise sociale, politique et économique qui persiste depuis 5 ans à Madagascar avait fait fuir les opérateurs et investisseurs étrangers à déclarer un membre du comité de décision de CapExport, un programme d'appui piloté par la Chambre de commerce et d'industrie France-Madagascar. Malgré ce contexte peu favorable, la coopération économique franco-malgache a été maintenue. Le secteur textile prend la première place des produits d'exportation malgaches vers la France. Depuis 2013, ce secteur d'activité a connu une expansion certaine. Le retour à l'ordre constitutionnel a fortement contribué dans le développement de l'exportation de la confection malgache. La France à elle seule absorbe le quart de la production malgache. Le comité de décision de CapExport a cependant expliqué que si l'hexagone est le principal débouché des produits textiles malgaches, dans le sens de nos importations, c'est de la Chine que nous recevons le plus grand volume. La raison en est simple. Les frais des transports et les prix des produits chinois sont plus abordables que dans les pays européens. Afin d'encourager les opérateurs malgaches à trouver plus de débouchés dans le marché européen, CapExport organise un concours cette année. Oui, c'est pour le trophée CapExport. C'est la troisième édition. Nous espérons qu'il y aura beaucoup d'entreprises. Ça va vous permettre de vous situer, de savoir si vous êtes performant, si vous êtes prêt à aller à l'export, si vous n'y êtes pas encore. Et pour ceux qui y sont, de se situer par rapport au marché international. Ce concours sera sanctionné par des trophées dans la rubis, qui se tiendra le 14 novembre 2014. Page sociale, le basculement de la capitale en bidonville est à craindre, vu la prolifération des constructions hors normes actuellement, d'après les rapports du ministère de l'Aménagement du Territoire ce jour. En effet, les constructions d'habitations en bois, en carton, et autres ardes et aillons de tissus plastiques, ne cessent de s'accroître, surtout dans les bas quartiers. Pour freiner l'expansion de ces constructions de misères et d'infortunes, le ministère de l'Aménagement du Territoire est en train d'élaborer un projet de construction d'habitations pour les miséreux de bidonville. Un tchernal arsou, chouel rendateur veillou. Une bonne partie des maisons dans la capitale sont actuellement des constructions hors normes. Ces constructions de fortune se rencontrent, surtout dans les bas quartiers. Même les parties construites ne sont pas assez grandes pour accueillir une famille. De plus, les habitants ne disposent même pas de toilettes et font leurs besoins à la diable. L'explosion des maisons d'habitation en deçà des normes humaines et des bidonvilles résulte de la hausse du taux de pauvreté dans la capitale ainsi que de l'exode rural. Pour réduire ces constructions et pour aider les familles défavorisées à jouir d'une habitation digne d'êtres humains, le ministère de l'Aménagement du Territoire est en train d'élaborer, avec les bailleurs de fonds, un projet de construction d'habitation pour les nécessiteux. Cette initiative entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat le 6 octobre prochain. L'objectif de la célébration est de faire connaître les conditions de vie de bidonville, de développer les procédures et outils permettant de protéger et défendre les mémoires historiques des personnes qui avaient vécu et vivent dans les bidonvilles, partager des expériences sur la modernisation, amélioration des bidonvilles, contribuer à une politique de dialogue focalisant sur les vastes conséquences relatives à l'intégration de la vie dans les bidonvilles, identifier la formulation politique et les conséquences de la capacité de développement sur lesquelles les Nations Unies pouvaient offrir des importantes contributions significatives. Ce projet sera prêt à démarrer vers la fin de cette année et trois communes qui sont la commune urbaine d'Antananariv et celle de Mouramingue et de Manacar en seront les premières bénéficiaires. Sa réalisation attendra l'obtention de financements nécessaires. Pour lutter contre l'agglutination de la population dans les grandes villes, le ministère construira également de grandes infrastructures en dehors de la capitale. Certains ministères seraient également déplacés dans des zones plus excentrées. Et maintenant, direction l'Asie pour l'actualité internationale. Journée test à Hong Kong. Les manifestants pro-démocratie menacent d'occuper les locaux du gouvernement si le chef de l'exécutif ne démissionne pas avant vendredi. Précision de France 24. Symbole du mouvement de protestation à Hong Kong, les parapluies qu'utilisent les protestataires pour se protéger des gaz lacrymogènes. Mais sous ces parapluies, il y a aussi des leaders. Ils sont étudiants, banquiers ou universitaires. Joshua Hong, le Benjamin n'a que 17 ans. Malgré son jeune âge, les autorités le qualifient d'extrémiste. Et la semaine dernière, le lycéen a même passé deux jours en détention. Professeur de droit, Binitaille est l'un des fondateurs du mouvement de désobéissance civile surnommé Occupy Central. Un mouvement qui occupe désormais le quartier des affaires. Dès juin dernier, Binitaille n'avait pas hésité à organiser une consultation sur les réformes politiques à mener à Hong Kong. Gestionnaire de fonds, Edward Chin a rallié très tôt le mouvement Occupy Central, soutenu par des financiers qui voient d'un mauvais oeil l'immixion de Pékin dans les affaires économiques de Hong Kong. Ce n'est pas une vraie démocratie. Pékin veut continuer à contrôler Hong Kong. Et dans le même temps, ils ralentissent le développement de Hong Kong et freinent nos revendications. Autant de personnalités différentes qui se retrouvent sur un point, le rejet de la tutelle chinoise et du chef de l'exécutif hongkongais dont les caricatures accompagnent désormais toutes les manifestations. Et c'est avec ce reportage que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur TV+. Restez avec nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501